salut à tous salut salut bienvenue dans cette vidéo et nous allons jouer aujourd'hui contre asd46 une scandinave classée 1918 1000 parties scandinave ouverture ça fait partie des ouvertures que je connais le mieux sur e4 en ayant les noirs enfin c'est pas ça fait partie disons c'est l'ouverture que je connais le mieux il joue d4 ici pas d3 logiquement d3 est moins bien parce que ça occupe moins de centre ça bloque un peu le fou et donc qu'est ce que je réponds à ça normalement je pense juste e6 roc donc là pour l'instant les blancs ont un petit avantage de développement parce qu'ils ont déjà roqué et moi j'ai encore pas sorti mon fou mais c'est normal dans la scandinave par contre ils ont pas plus de centre que moi a3 c'est un coup euh je suppose que c'était pour empêcher fou b4 mais j'avais pas joué fou b4 donc maintenant on est à égalité en termes de développement donc on peut dire que c'est équilibré ok le plan après pour nous donc là j'échange après le plan c'est de faire des échanges pour les priver de la paire de fous donc ou alors d'attaquer avec le pion a mais qu'ils ont déjà joué a3 je sais pas trop si ça va aller bien loin cette idée là peut-être venir comme ça avec le cavalier on va sortir la dame sûrement pas ici mais plutôt là pour mettre ensuite une tour en face de leur dame ouais on va prendre notre temps on va jouer ça alors peut-être plus mettre mon cale ici pour essayer d'échanger ce fou parce que pour refuser l'échange ils auraient été obligés de le reculer ouais s'il me le permet je vais jouer ça au prochain coup pour l'instant la position est égale mais les blancs ont l'avantage de la paire de fous qui est pas encore un avantage tant que tant que la position n'est pas ouverte donc il faut que j'essaye d'échanger des pièces en particulier un des deux fous avant que la position s'ouvre alors si je vais changer mon fou je pense que ça ne me dérange pas est-ce que je peux venir là pour essayer d'échanger comme ça parce que si je viens là comme j'avais dit j'ai pas du tout envie de voir l'échange ici comme ça et c'est moi qui échange il peut reprendre avec le fou et après j'aurai plus de mal à forcer un échange l'échange que je voulais et si je faisais ça si vous refusez l'échange il vient là auquel cas je dois peut-être pouvoir avancer un pion j'aime bien ce coup là moi s'il prend le cavalier je reprends et ça change rien s'il prend le fou je viens ici avec madame ah et donc il peut pas venir là puisque madame me protège toujours il peut probablement venir là ah non il peut pas puisque mon cavalier donc il peut pas spécialement s'infiltrer avec son cavalier pour l'instant on peut échanger mais je pense que ça m'arrange en tout cas ils ont plus la paire de fous donc maintenant la position est vraiment égale peut-être que je vais échanger maintenant si il me le permet pour pouvoir mettre mon autre cavalier ici avant que je le mette là ah là il affaiblit un petit peu son roi il y a ce pion là qui sera plus protégé si je viens là ça attaque un pion de toute façon il pourra le récupérer quoi que je sais pas trop si j'ai envie d'activer sa tour je peux rentrer sagement en c7 on va revenir là attention aux découvertes après avec l'attaque du cavalier c'est un peu fragile de venir là c'est un peu fragile de venir là on va rentrer sagement d'où on vient garder une position solide en fait en jouant en cadence 9 minutes plus 12 secondes par coup qui est un petit peu plus rapide que les parties classiques que je fais d'habitude donc il faudra penser à ça alors pour l'instant mon cavalier ne peut pas trop bouger sinon il y a ça qui ne m'appelait pas donc je vais commencer par échanger comme je disais on va voir comment il recapture je pense avec le fou ouais je peux venir là pour attaquer le fou ou bien là je pense que là c'est mieux parce qu'après j'ai une autre case alors que si je viens là voilà mettons que le fou s'en aille je ne sais pas trop quoi il sert mon cavalier une fois qu'il est ici en plus si je défends mon pion ça peut servir ok donc il revient là c'est pas très étonnant maintenant je disais que j'ai 7 cases si je veux mais peut-être que je vais d'abord améliorer la position de ma tour est-ce que je ne viendrai pas simplement là pour poser une question à son pion ? si il avance après je peux venir là et il y aura un trou dans sa position si le pion avance donc si je viens là il va peut-être plutôt le protéger on va bien voir en tout cas ma position est très solide j'ai pas de faiblesse ok donc il avance je pense que c'est une petite imprécision à cause de cavalier D6 D5 cavalier D5 je pense qu'il y a peut-être intérêt à échanger après fou contre cavalier le fou est normalement légèrement meilleur que le cavalier en fin de partie donc là j'ai pas trop envie de reprendre ici parce que par exemple après je peux pas mettre ma tour là sinon il y a mat donc faut que je reprenne comme ça ou alors avec la tour non sûrement pas avec la tour non non ça c'est une petite faiblesse dans leur camp surtout depuis qu'ils ont joué B3 donc si j'arrive à mettre une tour ici le pion pourrait tomber au final ça c'est un pion arriéré ça aussi mais lui il est pas pas attaquable ça c'est un pion arriéré sur une colonne semi ouverte donc c'est une cible et s'il avance de deux cases il peut pas l'avancer de deux cases parce que je prends ce pion là après c'est la base de la chaîne de pions donc il peut pas l'avancer tout de suite donc on va essayer d'augmenter la pression sur le pion alors après si je mets toutes mes pièces sur la colonne il va vraiment avoir du mal à le défendre parce qu'il faudrait qu'il joue ça et ça qu'il anticipe sur mon mouvement de dame donc c'est très inconfortable pour lui s'il a pas de contre attaque comme j'ai pas de faiblesse je je vois pas trop comment il pourrait essayer de contre attaquer donc voilà il anticipe que je vais jouer un coup genre ce coup là donc peut-être plutôt comme ça pour rester sur une case noire bon l'eau il faut qu'on éjecte Ben ça pourrait servir et après je sais que c'est qu'après j'aimerais avoir des tactiques du genre je prends là sachant que s'il reprend il y a un clouage donc il faudrait que mes deux tours soient soit devant et que ce soit madame qui soit derrière donc on va peut-être jouer comme ça j'ai le temps normalement de mettre la dame derrière puisque lui il peut rien faire je pense il faut qu'il fasse des choses importantes il va avoir du mal à tout protéger donc il essaye de contre attaquer sur la colonne H s'il joue H6 s'il joue H6 c'est un peu embêtant quand même donc euh on va rien permettre du tout c'est après il faut me motiver et tout ouais hein ah ok donc là je me laisse de venir là pour défendre le pion il faudrait qu'il joue ça mais je pourrais prendre celui-ci mais je pouvais déjà avant en fait si j'avais mis ma Madame ici et laisser ma tour je sais plus où était là tour ici je peux prendre là parce que celle-ci est plus défendue j'ai mal vu j'ai mal calculé j'ai oublié que celle-ci était là donc j'ai un peu perdu de temps oh j'aime pas cette map j'ai perdu deux coups donc ça lui a permis de lancer ses pions j'ai pas été super précis ouais c'est à chaque fois c'est chiant mais je pense que j'ai quand même toujours l'avantage parce que pour l'instant il peut rien faire de très immédiat il peut avancer son pion et le sacrifier sauf que moi je vais sûrement jouer ça tout de suite après ah c'est dommage que j'ai pas et c'est Madame là parce qu'imaginez que j'ai une tour ici après il y a des menaces terribles pourquoi tu entends ? tout qui est aligné là j'allais défendre mon temps ici ok, check out tout de suite, merci en fait je me laisse déjà de faire ça tout de suite même si j'ai envie et je suppose que ça c'est mieux puisque ça attaque la dame ça, il prend la tour, je prends il reprend, je reprends j'ai un pion d'avance je défends cette case oui mais je suis niveau 9 ok donc il joue ça comme prévu sinon je peux jouer variant donc maintenant je prends là, on est d'accord s'il reprend s'il reprend je prends la tour là-haut donc j'aurai un pion d'avance oui bon je l'ai pas joué autant que Stitch mais attends faut que je retrouve et ben et si il joue ben j'ai 5 est-ce que je peux jouer dame F4 ça fait une semaine que je l'ai pas joué ah bah oui mais tu dis pas de tank ok donc il commence à prendre des risques ouvrir la position ben souvenir franchement j'agère beaucoup ouais pourquoi tu préfères que tu étais là quand je jouais au Seigneur j'ai envie de juste échanger là ben ouais donc euh ben non j'ai test je suis nul ben j'ai pas beaucoup ben je fais quoi ben je fais variant ou Seigneur alors ? ok moi je m'en fiche mais est-ce que j'ai pas deux pions d'avance maintenant avec ce qu'il vient de jouer là ? ben faut juste que je me rappelle les skis de ballon ou est le piège ? je pense que j'ai simplement deux pions d'avance ah non merde je vais m'attaquer deux fois celui-là c'est quoi le site High Defense ? il fallait faire une grosse bêtise je vous rappelle quel tour tu pique alors et si je venais là pour attaquer les deux pions ? il aura du mal à défendre les deux il aura du mal à défendre les deux je pense qu'il faut qu'il contre-attaque par exemple en doublant les tours et ainsi de venir ici avec une tour ok bah ce coup-ci je peux le prendre on est d'accord ? prends, prends, prends il n'a pas de coup dévastateur d'échec si il a un échec comme ça je viens là après j'ai une dame ici, une tour là c'était le dernier donc s'il fait échec mettons ici je dois pouvoir encore bloquer avec le pion tac tac quelque chose dans ce genre là ça a l'air un petit peu dangereux si je prenais celui-là tout simplement après ça, ça me permet d'échanger les tours donc si vraiment j'ai pas de problème de maths ça vaudrait le coup quand même d'y arriver échec ah je dois pouvoir forcer l'échange des dames après je bloque avec F5 il peut rien faire d'immédiat il peut prendre ce... non il peut pas défendu par elle donc il peut essayer de prendre ici et après j'ai plusieurs plusieurs plus dames possibilités soit je reprends avec la dame partigée par mon pion soit je reprends même avec le pion soit je fais dame G5 échec soit je fais dame C6 qui forcera l'échange de dame je me retrouve avec un pion d'avance minimum donc je pense que ça marche et pourquoi j'aurais pas ça tout de suite ah non c'est défendu j'ai vu un fantôme comme on dit enfin faut que... et si je prends celui-là plutôt alors est-ce qu'il y a vraiment d'urgence à prendre celui-ci ? je prends celui-là il va jouer ça je prends l'autre c'est un peu plus embêtant après c'est un pion ici non ? est-ce que je peux prendre l'autre ? prend... prend... échec je viens là et un pion ici maintenant échec tac tac ça va m'en mettre un peu plus j'ai pas trop le temps de vérifier donc je vais jouer le coup que j'ai calculé le plus loin puisque je sais qu'il est bon l'autre était peut-être meilleur c'est là qu'il faut espérer ne pas s'être planté dans nos calculs par exemple s'il fait échec par là attendez s'il fait échec échec comme ça et que je bloque comme j'ai dit faut être sûr qu'il puisse pas facilement venir avec la dame ici aussi bon là j'ai pas le choix tac tac je pense que c'est pareil entre là et là ça change pas grand chose je vais jouer F5 ah donc je peux pas aller forcer l'échange des dames s'il est en... en D3 j'avais supposé qu'elle était là la dame en quel cas je pouvais forcer l'échange ceci dit maintenant alors maintenant j'ai plusieurs choix parce que je peux faire échec si je veux c'est que j'ai pas plus de temps de calcul peut-être moyen de gagner tout de suite s'il vient là par exemple je viens là non si je viens là il vient là je reprends avec échec dame prend pion prend j'ai deux pions d'avance est-ce qu'il peut jouer d'autre ? il peut jouer ça sauf que c'est échec et mat donc échec et il a pas d'autre possible il peut aussi aller sur la première rangée s'il veut après je peux très bien venir là c'est tentant de faire échec là c'est tentant de faire échec là plutôt que ça ce qui est important s'il vient là et que je viens là après change dame c'est que mon pion défend la tour et s'il va sur la première rangée ça peut être que bien pour moi je pense que le roi soit coupé comme ça alors dame c1 échec roi d2 roi e2 est forcé après roi e2 je sais pas trop ce qu'il se passe on va juste jouer ça allez changer dame sans hésiter il y a deux pions de retard maintenant je mets pas mon pion là parce que sinon il pouvait faire une sorte de fourchette disons-le une fourchette alors que s'il le met là je peux encore défendre les deux en jouant ça ou plutôt en jouant ça mais après s'il fait échec attendez g6 échec roi g8 euh je perds un pion quand même dans cette affaire là non c'était 3 mais non c'était 3 euh alors est-ce que je jouerais pas g5 prise en passant je me mets en dessous c'est un peu un sacrifice de pion mon roi est un peu bloqué pour l'instant faudrait qu'il aille par là s'il peut pas passer par là je pense que tour va essayer de garder mon roi bloqué il va rester sur cette rangée là peut-être que j'aurais dû me mettre là pour bloquer la sienne ah non tiens bon bah tant mieux pour moi je vais venir là franchement tu peux venir là et prendre ce pion ça me dérange pas je prendrais celui-là oh j'ai peur j'ai cru que c'était mat j'ai pas du tout vu ce coup bon alors du coup mon roi est bien bien bloqué il aurait peut-être pu venir avec son roi on va essayer de rendre la tour un peu plus active histoire qu'elle puisse défendre les pions nécessaire deux pions d'avance il y a encore tout à fait moyen de ne pas gagner en fait si jamais on échange ces pions là ce qui est pas possible et que ma tour se retrouve coincée devant mon pion devant mes deux pions c'est plus gagnant faut le savoir ça et là s'il vient faire échelle je vais juste bloquer avec ma tour je pense évidemment si on échange les tours j'ai gagné facilement même avec un seul pion d'avance et ça il le sait très bien 918 on pourrait espérer qu'il échange les tours il pourrait jouer l'échec ah il a perdu je sors l'échec par un autre échec donc en fait en plus il me donne sa tour je me suis dit ça force les change des tours ok bon j'ai rien dit il a fait une grosse erreur je pense qu'il va abandonner maintenant je pense qu'il va abandonner maintenant ouais belle partie je suis assez content de moi j'ai joué je pense que j'ai fait ce qu'il fallait j'ai pas du faire trop d'erreurs donc D3 ici c'est vraiment pas courant no game found je peux pas être tout seul en c'est quoi ce micro là ? c'est quoi ? ça rame non ? donc en fait j'ai réussi mon plan d'échanger les je vais priver de la paire de fous après j'ai réussi mon plan de créer une faiblesse et après la faiblesse on peut rien gagner un pion et la partie et là je passais de moins 4 à moins 2 c'est à dire que c'était mieux de prendre avec le pion ouais possible comme ça la tour est défendue et madame peut vraiment aller où elle veut peut-être ça permettait plus de tactique alors que là ils avaient encore du jeu apparemment moins 0,8 ouais bon là il fait une erreur fatale à ce moment là j'étais apparemment complètement gagnant peut-être parce qu'en fait il fallait pas que j'échange les dames en fait c'est à dire que j'avais une telle attaque que c'était mieux de garder la dame c'est pour ça là je permets l'échange des dames donc certes j'ai deux pions d'avance mais je gagne pas tout de suite alors que en gardant les dames j'avais souvent des cons et les ans qui permettaient de gagner tout de suite et lui a commencé à faire une erreur à ce moment là je me tiens ah oui là j'étais bien content qu'il échange c'est sûr deux erreurs, une imprécision on peut être fiers de nous c'est vrai qu'ici j'ai voulu simplifier j'avais plus beaucoup de temps je me suis dit deux pions d'avance ça devrait suffire et là je fais une erreur moins deux oui faire échec j'ai regretté après ça d'ailleurs laisser mon roi venir près de ce pion c'était bien mieux de le laisser couper de toute action ok, bah voilà pour cette partie merci à tous, à bientôt